Nous en parlions dans notre journal de dimanche. Les pêcheurs et les rameurs de FAA se plaignent de la présence de voiliers installés sur place depuis le confinement. Leur nombre aurait été multiplié par 5 avec des conséquences néfastes sur l'environnement. Nous allons rejoindre Mike Léral en direct à FAA. Bonsoir Mike. Ce soir, ces usagers du Lagon se constituent en collectif. Effectivement, Taukuiti, bonsoir. La réunion de ce collectif vient tout juste de se terminer. Le collectif a été constitué. Il s'appelle Tearei. Alors, ces habitués du Lagon qui sont ici derrière moi, juste entre la mairie et le Lagon de FAA, eh bien, ces habitués du Lagon, ils contestent l'arrivée de ces voiliers en masse. Ils toléraient quand ils n'étaient qu'une petite poignée de voiliers. Mais aujourd'hui, ils sont beaucoup plus nombreux. Et je vous propose qu'on en parle avec l'initiateur de ce collectif. Il s'agit de Roland Barf. Bonsoir. Bonsoir Mike. Bonsoir à la population qui nous le garde. Alors, combien de voiliers est-ce que vous avez dénombrés dans le Lagon de FAA ? Et en quoi est-ce qu'ils vous dérangent ? Ils sont une cinquantaine maintenant dans notre Lagon. Avant, il n'y avait personne. Et en un mois et demi de confinement, ils sont dans notre Lagon. Et ensuite, ils sont là, ils se mouillent sauvagement dans notre Lagon. Je crois que ce ne sont pas des zones de mouillage pour les yurts. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce sont des voiliers qui polluent particulièrement ? Vous avez eu des traces de pollution, par exemple ? Écoute, il y a juste à voir, juste à côté, à Pounavier. Les nuisances, c'est-à-dire, c'est une pollution, comment on appelle ça, visuelle déjà. Parce qu'ils sont devant le littoral. Et d'ailleurs, ils sont devant l'hôtel qui est juste à côté. Et ils viennent encore chez nous. Et vous avez constaté aussi une pollution dans le Lagon ? Vous avez constaté, je ne sais pas, une eau qui se trouble ? Oui, regardez ces voiliers. Je ne crois pas qu'ils sont là que pour deux jours. Ils sont là pour deux, trois mois. Et tous les, comment on appelle ça, les déchets, leurs fosses sceptiques, où ils mettent ? Je suis sûr, ils mettent dans le Lagon. Quelles sont les activités que les membres de ce collectif, qu'on voit derrière vous, pratiquent dans le Lagon, et qui sont donc dérangés par les voiliers ? Alors, toutes ces personnes-là qui sont derrière toi, ce sont des personnes de tout horizon. Ce sont des pêcheurs, des sportifs, des piroguiers, des riverains, des plaisanciers, tous ceux qui aiment ce Lagon. On est là pour dire que ça suffit. Quelles sont vos demandes envers les autorités, envers les voiliers aussi, et quelles sont les actions que vous envisagez ? D'abord, on vient de sortir, et on a défini la première action. C'est une pétition. C'est pour montrer à toute la population que ce problème de voiliers, ce n'est pas un problème que de Fahar, c'est un problème de la Polynésie. C'est que le territoire n'a pas prévu, justement, des zones de mouillage et pour tant de voilers. Parce que peut-être qu'ils n'ont prévu que pour 50 voilers. Comme tu vois, là, en ce moment, de Puna Biafara, je crois qu'ils sont 250 voilers. Et vous craignez que ça empire encore si vous ne faites rien ? Oui, parce que, qu'est-ce qu'on voit en ce moment ? L'environnement, c'est très important. Alors, si on laisse faire ces voiliers, eh bien, on n'aura plus un beau lagant. C'est pour ça qu'on est là pour se lever, pour être contre ces voiliers. Alors, ces voiliers, ils sont eux-mêmes en difficulté parce qu'ils sont confinés. Certains ont dû stopper net un grand voyage. Est-ce que vous avez pu parler avec eux ou est-ce que vous avez des solutions pour les mettre autre part ? Non, ce n'est pas à moi apporter ces solutions-là. C'est au gouvernement, à l'État, et même aux communes. C'est à eux à discuter. Nous, on est là pour faire un constat et que ces voiliers, c'est vraiment une nuisance pour l'environnement et pour la population. Et vous voudriez un grand rahoui sur le lagon de Farah ? Tout à fait. On ne veut plus. Avant, il n'y avait pas de voiliers. Eh bien, on veut qu'il n'y ait pas de voiliers là-bas. Merci beaucoup, Roland Barthes. On espère donc une issue à ce conflit, à la fois pour les personnes qui sont dérangées par la présence des voiliers, mais aussi pour les voiliers eux-mêmes. Et comme l'a suggéré Roland, eh bien, ce problème se rencontre à de nombreux autres endroits, notamment à Morea, à Arayatea, et à la Presqu'Île. Et donc, évidemment, eh bien, si ces bateaux partent, ils pourront se déplacer ailleurs et c'est tout le problème. Merci beaucoup, Mike Lerall, pour toutes ces précisions.